Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons chaque matin au palais présidentiel aller couvrir les cérémonies, nous allons à l'Assemblée Nationale, nous allons au conseil courrier social, nous allons bientôt au Sénat pour faire comprendre aux populations ce que c'est que ces institutions. Mais si nous ne mettons pas dans l'esprit et dans le discours des citoyens, nous allons ne toucher pas à un journaliste, parce que le journaliste n'est qu'un simple thermomètre qui permet de mesurer l'état de la fièvre. Si vous cassez le thermomètre, ça ne fera pas baisser votre fièvre. Si vous cassez donc du journaliste, ça n'aura pas votre problème. C'est pour cela qu'avec cette nouvelle forme d'agression contre les journalistes qui est apparue, maintenant ce n'est plus le pouvoir public qui agresse les journalistes, mais les populations qui agressent les journalistes. On a eu deux temps flagrant à Bouloguer et à Oulanceville où les autres se sont attaqués à des journalistes. J'estimant que ça, ça nous veut mettre dans l'esprit de la population que nous sommes les protecteurs. Si vous cassez vos protecteurs, si vous cassez vos bouillets, en tout cas, je l'ai foutu. J'aimerais donc remercier les autorités, à commencer par le ministre de Bruneau, qui véritablement nous a permis d'avoir une bonne loi sur la presse. C'est vrai qu'on nous le disait toujours, il y a toujours des libertades conquérées. Même si nous nous donnons de tout ce que nous demandons, on va toujours demander, monsieur le débat, on va toujours demander. Parce que tant que nous considérons qu'il y a toujours des libertades conquérées, nous serons toujours là pour revendiquer. Jusqu'à ce que l'on puisse faire notre tête tranquillement, en dormant, sans crainte, une quelconque représailles. C'est de cela qu'on doit comprendre que le 3 mai est une journée sacrée pour nous. Pourtant, le 1er mai est la journée des travailleurs, du monde entier. L'UMSCO a décidé que le 3 mai, c'est la journée des journalistes. D'après le jeu mérité, c'est le jour et l'autre jour. Donc, chers amis, disons merci à ceux qui ont compris cela. Les étudiants, journalistes, je tiens à vous féliciter. Applaudissements pour vous. Merci. Je constate que, il y a quelques journalistes qui ne sont pas venus. Dites « Oh, honte à cela ! » « Oh, honte aux journalistes qui ne sont pas venus ! » « Oh, honte aux profiteurs ! » « Oh, honte aux profiteurs ! » Ils profitent de notre lutte. Comme chers amis, j'aimerais... Assez, je n'ai pas raison. Chers amis, je dis ça, je vais faire comme je vais permettre toute la liberté, sans la liberté d'expression. Nous avons arraché cette liberté de marcher. Vous voyez que tout le monde ne marche pas, mais nous, nous marchons. On veut, on ne veut pas, nous, on marche. Il n'y a rien. Alors, c'est ça. C'est ça, la liberté. Donc, nous avons une nouvelle là sur la presse, chers amis. C'est parce qu'elle est bonne, on attend beaucoup de choses. Mais désormais, nous n'irons plus au tribunal pour aller libérer des journalistes. Ça, c'est une avancée que nous devons saluer. Plus jamais un journaliste sera arrêté et envoyé au tribunal. Plus jamais ! Repétez « jamais » ! « Jamais » ! Repétez « jamais » ! « Jamais » ! Très bien. « Jamais » ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...